Musique Hello les amis, c'est MortalG, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour une nouvelle review Altaya, les maîtres de l'univers aujourd'hui, fascicule numéro 3 le maître d'armes et oui, le fameux emblématique maître d'armes avec sa moustache et oui, parce que, je vous l'avais dit vous avez suivi les épisodes précédents les lives concernant cette gamme complète que je vous invite à découvrir ou redécouvrir sinon je vous ai fait une vidéo sur Muscle Resquelettor précédemment et là, on va aborder le fameux maître d'armes du palais royal d'Eternos de la garde royale général des armées enfin, tous les superlatifs seront bons pour lui il est tellement badass ce maître d'armes qu'il faut en parler il est arrivé, bien sûr donc je vais vous faire une petite review rapide maître d'armes, on va passer comme d'habitude le fascicule habituel toutes les présentations, services clients et compagnie petit salut à Reginald au passage maître d'armes le maître d'armes depuis deux siècles le spécialiste des armes et l'instructeur des combats de la famille royale d'Eternos porte le titre de maître d'armes même si les valeureux guerriers sont nombreux à avoir porté ce titre le maître d'armes par excellence est sans aucun doute Duncan qui fut nommé ainsi durant le règne du roi Randor pour protéger le royaume d'Eternos il créa une force d'attaque d'élite appelée les maîtres de l'univers vous savez tout vous vous souvenez qu'on faisait bien sûr référence à la gamme des maîtres de l'univers 2002 entre autres et là les figurines elles font référence à Filmation donc l'armure de combat on va vous préciser tout ce qu'il y a dedans vraiment très très sympa le laser de Ktotae voilà Ktotae donc élaboré en photanium alors on va vous parler bien sûr des différentes nuances du photanium du aethereum toutes ces nuances vous les aurez à l'intérieur c'est juste génial donc c'est Manat Arms comme vous l'avez vu avant c'était plutôt maître d'armes et donc on le retraduit on préfère le maître Mattel peut-être arrive tout doucement à positionner les noms en anglais mais le maître d'armes est là grand gladiateur et compagnon de musclor on retrouve ici bien sûr le maître d'armes mais on va parler de Decker son mentor son maître d'armes le premier maître d'armes l'entraîneur l'entraîneur des héros comme ils disent si bien voici Decker qui apparaît en 2002 et il a une histoire rien qu'à lui et la figurine aussi est sortie en Classics bien sûr avec deux têtes différentes lui jeune et comme ceci plus âgé on va parler de ce que le maître d'armes fait au sein du palais royal les évolutions qu'il a apportées en tant que nouveau maître d'armes et on fera bien sûr référence à Aulard seigneur de la tribu de la jungle il pousse l'attaque perpétré par un squeletteur désorienté contre le château des ombres désorienté vous comprendrez bien sûr pourquoi on va dire qu'il est une inspiration pour les héros pourquoi parce que justement il fait déjà allégeance au roi Rondori à la reine Marlena mais il est d'une âme bonne c'est à dire qu'il fait venir parmi d'autres parmi le palais des races différentes des gens des Nerlines Cambro plein de personnes qui étaient reclus et il a on va dire mis en avant mis en exergue ces gens là leurs compétences leurs capacités en faisant fi de leurs origines et de leurs ethnies c'est juste magnifique ici on retrouve Tila son frère donc on nous en parle bien sûr on nous parle du de Fisto et de l'origine de Fisto alors là je vous invite à le voir si vous souhaitez on peut en parler attention spoiler donc il est le frère aîné de Duncan et oui les amis le guerrier vétéran il s'appelle Malcolm Malcolm est le nom qu'on retrouve dans la gamme Classics aussi il réapparaît avoir erré sans but pendant plusieurs années en effet il était devenu amnésique suite aux grands troubles les grandes guerres où il avait combattu avec Duncan sa main droite ayant été détruite lors d'un combat contre les hommes serpents Duncan la remplace par un puissant bras robotique mais tout ça je vous en ai déjà parlé Malcolm prend donc le nom de Fisto et se bat désormais au sein des maîtres de l'univers et on parle bien sûr de lui mais de Tila de ses inventions de Roboto donc vous voyez quand on a là on n'a pas trop de problèmes de pixelisation ils sont capables ils sont capables d'adapter l'image comme je vous le disais sur les premières moutures mais vraiment c'est étonnant parce que ils vont chercher des images pourtant qu'ils sont plutôt pas mal là quand elles sont pas trop zoomées ça passe mais là c'est limite c'est limite au niveau du zoom pour aborder la pixelisation ils pourraient faire un petit peu plus petit je pense qu'il y a un défaut de relecture clairement je pense qu'ils veulent aller trop vite la garde royale du palais d'Eternos alors là c'est juste génial je vous invite à lire cet encart avant de passer à autre chose dans ce numéro 3 on retrouve un autre poster de George Williams qui est splendide la bataille de Musclor et Skeletor dans l'espace ce dessin il a toujours été magique la pose est un peu bizarre mais voilà ils sont en état d'apesanteur ils respirent dans l'espace c'est pour vous dire et on nous dit voilà Musclor affronte Skeletor lors d'une bataille qui a lieu dans l'espace entre Eternia et l'Empire de la Horde bon une bataille dans l'espace allez savoir ensuite on va nous parler d'un sujet très intéressant la ville d'Eternos la capitale du royaume bien sûr alors là je vous invite clairement à tout lire c'est juste génial pourquoi ? parce que si vous le prenez comme tel je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une arrivée prochaine d'un éventuel jeu de rôle des maîtres de l'univers ils en parlaient déjà il y a depuis un peu plus de deux ans et bien je peux vous dire que si vous prenez tout ceci vous avez tous les éléments de base pour créer votre jeu de rôle et créer les décors l'environnement au-delà d'Eternos bien sûr Veridas la ville du vin on va parler de Marais la ville de la Bourrose la Bourrose qu'est-ce que c'est ? c'est le coin c'est la ville où on extrait toutes les pierres roses du palais royal que vous connaissez Taloc l'origine de la ville qui devient le royaume et qui devient plus tard bien sûr Eternos c'est juste génial énorme toujours la petite bibliothèque de Skrollos dans notre petit fascicule on va parler de l'armure des gardes et la matière l'évolution de l'armure des gardes par Duncan ici encore je suis déçu parce que dans chaque fascicule c'est pixelisé c'est pas beau je comprends pas pourquoi ils font ça maintenant ça a le mérite d'être là bien sûr mais peut-être qu'on en aura d'ailleurs peut-être qu'on aura des figurines du garde imaginez-vous oh là là on sera obligé d'aller en acheter ailleurs encore mais voilà bon moi c'est sûr qu'on est content ils le font ils les intègrent c'est ce qui est important pour moi au-delà bien sûr des images c'est le contenu le contenu de ces fascicules est juste génial je suis heureux comme tout je suis un collectionneur des maîtres de l'univers je le rappelle depuis 1982 j'ai tous les livres les comics je parle des livres Dark Horse les comics les mini comics et plein d'autres choses et l'histoire est entièrement respectée là ils sont allés chercher loin ils ont fouillé ils ont on parle même des robots d'entraînement c'est juste génial tout est abordé vous savez un petit peu comme Mattel a sorti en version anglaise américaine du moins un guide une sorte d'encyclopédie des maîtres de l'univers et bien là je pense qu'on va créer notre propre encyclopédie des maîtres de l'univers via ces petits fascicules qui sont juste somptueux donc franchement allez-y foncez les amis foncez allons-y phase 2 notre maître d'armes man at arms man at arms l'homme aux armes donc le maître d'armes chez nous puisque dans l'appellation française c'était ceci donc vous retrouvez cette fois-ci juste le bas je vous présente bien on retrouve bien donc le maître d'armes filmation c'est voulu regardez bien la ceinture en elle-même elle n'a pas d'embossage on retrouve les bottes du moins ce sont les pas les genouillères mais les jambières les bas les protèges tibia qui sont eux lisses pas de renfort comme on le retrouve sur notre maître d'armes donc vraiment on est tout à fait dans l'adaptation du dessin animé d'ailleurs il a sa moustache bien sûr on va aller regarder tout ça il y a ici en bonus je vais vous le montrer tout de suite avant d'aller plus loin une de ces armes qu'il a dans le dessin animé un fusil laser un pistolet laser H le design est très original très sympa c'est du plastique donc n'ayez pas peur regardez ça se plie ça se plie il n'y a pas de soucis pas de peur de casse donc il rentre sans problème on peut le mettre sans c'est pas mal du tout aussi mais j'avais envie de le laisser ils nous l'ont fourni avec donc autant l'utiliser voici son d'armure son baudrier qui respecte bien celle du maître d'armes du dessin animé épuré avec un masque petit système on va dire respirateur hydraulique ce que vous voulez peu importe regardez la peinture on a encore ce petit souci de peinture peint à la main qui déborde vous voyez c'est pas propre alors si vous avez bien sûr si vous aimez peindre et vous aimez prendre du temps pour le faire faites le ça va de soi je vais même aller plus loin on va aller regarder la seconde version et bien regardez c'est exactement la même chose alors pas facile à voir mais ça c'est ma version reçue dans mon abonnement vous voyez que c'est pas très bien peint c'est peint à la va vite peint à la main comme ils disent mais oui je suis assez déçu quand on dit peint à la main pour moi il faut aller plus loin dans le détail ici la même chose c'est la peinture est sommaire c'est quand je le répète mettez ça sur une étagère mettez le plus loin c'est somptueux c'est beau ça passe très bien on s'en fiche globalement puisque vous n'allez pas jouer avec mais bon voilà c'est de la statuette la statuette ça doit être impeccable ça doit être parfait c'est pour ça que moi je ne collectionne pas les statuettes soit j'achète une statuette et elle vaut tout l'or du monde elle coûte des fortunes et ça doit être top du top là on a la petite statuette pas trop chère une dizaine 15 euros allez on va dire mais quand même quand on dit pas trop cher c'est au prix d'une Origins donc au choix vous prenez les Origins bien sûr comme moi mais j'aime bien me dire que j'ai cette gamme Filmation qui arrive des figurines Filmation en belle statuette animée comme ça enfin du moins en position de combat j'aime beaucoup je trouve ça plutôt sympa et puis ça reste de la belle statuette je préfère ça franchement que les figurines qu'on nous a proposé des maîtres de l'univers en 3D qui viennent de sortir c'est juste affreux enfin pour ma part bien sûr c'est mon jugement personnel les amis je sais qu'il y en a qui apprécient et je n'irai pas à l'encontre de vos choix et de vos goûts ce qui est normal et je le comprends et je le respecte c'est normal vous avez le droit et vos enfants ont tout à fait le droit aussi d'apprécier ce dessin animé 3D je l'apprécie pour ce qu'il est mais pas pour les maîtres de l'univers donc vous voyez ici encore problème de peinture on va le regarder attention je vais le zoomer il y a des tâches partout c'est fait n'importe comment c'est du grand n'importe quoi ça ça c'est pas propre vous voyez ah c'est peint la main je dirais que je sais pas par qui c'est peint mais et où c'est peint si c'est peint en Chine mais c'est même attendez je vais vous dire c'est Classics Media Classics Media qui a les droits maintenant donc n'oubliez pas puisque c'est bien précisé c'est vrai que Mattel n'a plus forcément les droits d'exploitation sur la licence et les figurines les jouets ou autre chose elle l'a sur les figurines mais sur tout ce qui est maître de l'univers diffusion comme Altaïa et autres c'est Classics Media qui les possède Classics Media a été racheté par Universal Studio donc c'est Universal qui en plus au moins d'ici un an possédera les droits en totalité des maîtres de l'univers donc Master of the Universe All Rights Reserved Under License to Classics Media bien sûr sous la belle Mattel c'est compliqué les droits les amis c'est les droits de diffusion dirons-nous comme le dessin animé et autres ici on va monter progressivement vers vers sa tête bien sûr parce qu'il faut regarder sa tête alors qu'est-ce que ça donne cette tête on fait un zoom vous êtes prêts vous êtes sûrs go et bien il est il est propre du moins il n'a pas de strabisme mon maître d'armes je n'ai pas l'impression on a une petite tâche au-dessus du front la moustache ça va la sculpture est belle regardez son menton avec cette petite faussette très sympa très très joli j'aime bien j'aime bien la sculpture vraiment la sculpture est belle après il faut un travail de peinture un peu plus régulier ce serait quand même génial mais on a excusez-moi les reflets sur les yeux mais on est bien centré les yeux je n'ai pas de strabisme comme certains l'ont eu donc plutôt content je vais le vérifier bien sûr sur la seconde figurine comme ça vous saurez le casque en lui-même on le connait regardez ça déborde de partout ça dégueule comme on dit c'est pas bien peint honnêtement la figurine elle est pas bien peinte oui ça passe oui ça passe je suis content de lui je suis content de l'avoir mais on peut faire mieux poussons-les pour que ça ce soit mieux regardez la ceinture franchement c'est du grand n'importe quoi c'est du grand n'importe quoi une ceinture bleue ça se peint pas comme ça je vais je vais le je sais pas si je leur peindrai j'ai pas spécialement envie je vais pas le dénaturer mais regardez les bottes c'est n'importe quoi non c'est vraiment en termes de peinture c'est n'importe quoi mais je sais que parmi vous il y en a qui sont très doués qui repeignent moi c'est pas mon intérêt regardez vu ici comme ça je vais rezoomer puisque vous puissiez voir le tout et ben c'est génial ça passe bien ce sera sur mes étagères sur mes vitrines ou ailleurs ça passe vraiment bien les amis on est on est plutôt pas mal d'ailleurs on va si vous le souhaitez aller un peu plus loin et regarder s'ils ont fait la même chose avec l'autre ben non pas du tout le pied est bien est bien peint là aussi l'intérieur du bras peut-être ouais ouais c'est pas facile donc je tenais que c'est pas facile mais bon quand même c'est pas un lave-à-vite quand même voyons son visage ouais ça passe bien lui il est mieux donc vous voyez c'est alors je le sais attention je fais exprès de critiquer volontairement je reste positif puisque j'ai de suite sauté sur cette collection parce que j'y crois vraiment il va y avoir le tigre de combat on va avoir Pantor on va avoir de la sorcière Tila et autres mais franchement ça passe ça passe bien je suis content de les avoir les figurines font quand même pas loin de 14 cm dont je vous avais parlé 13,5-14 cm un peu de la taille à peu près approximativement de la taille de nos Origins elles sont pas mal mais ils auraient pu faire carrément mieux sur les peintures c'est très inégal autant ce que les Thor je vous l'ai montré ben il est pas mal juste avec des débordements de Kohl mais sinon dans l'ensemble ça va bien son sceptre était plutôt pas mal Musclor rien à dire j'ai aucun souci sur Musclor donc franchement dans l'ensemble ils peuvent aller un peu plus loin sur le maître d'armes bien sûr on regardera ce qu'il en est sur les prochaines figurines dont je vous ferai la review le Hordak bien sûr obligé le fameux Hordak que j'ai hâte de vous présenter et puis par la suite pour terminer sur cette vague le monstre et je vous dis on va voir cette suite on va regarder ça vous voyez bien sûr pour terminer le petit jet de son laser au niveau de son bracelet donc il y a une teinte de couleur regardez on voit un petit dégradé de couleur pour donner un semblant de jet de laser ils auraient pu le faire bleu ils auraient pu le faire bleu ou rouge parce que c'est plutôt dans ses teintes mais bon ça passe bien ça passe encore il va se brûler la peau le pauvre mais voilà globalement dans l'ensemble j'aime bien sa pose j'aime bien ce côté combat du maître d'armes d'ailleurs on le retrouve dans le générique quand Musclor dit mes amis sont ou les trois à connaître ce secret sont le maître d'armes Orko la sorcière est Orko et le maître d'armes à ce moment là arrive et tire comme ceci donc on le voit un petit peu dans cette pose qui le caractérise et bien sûr Musclor aussi comme Skeletor donc on retrouve chaque figurine chaque héros un peu dans la figurine la pose iconique qui le caractérise voilà les amis on aura fait le tour rapide on va dire parce que on en a d'autres à faire c'est l'occasion pensez au petit pouce pensez à vous abonner bien sûr venez nous rejoindre sur le groupe Musclor.org sur mon groupe Musclor.org avec une question à répondre obligatoirement avant d'entrer au groupe et puis sinon sur Mortal G la page Facebook ou Mortal G Univers sur Instagram je crois qu'on a fait le tour vous pouvez vous souvenir vous pouvez maintenant rejoindre ma chaîne on est une dizaine mensuelle à avoir rejoint ma chaîne je voulais vous remercier vous êtes juste top merci 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 et selon la formule consacrée des maîtres de l'univers je vous dis bon voyage bon voyage